Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons analyser un schéma électrique. Tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Le schéma représente le fonctionnement de deux ventilateurs de refroidissement moteur présents sur les véhicules automobiles et engins. On retrouve repère 1, la batterie, repère 2, le contact, repère 3, le boîtier fusible, repère R1, un relais avec un contact NO, normalement ouvert, repère R2, un relais inverseur avec un contact NO, normalement ouvert, et NC, normalement fermé, repère R3, un relais avec un contact normalement ouvert, repère 4, thermocontact avec deux contacts normalement ouverts, M1 et M2 sont les moteurs des ventilateurs. Sur ce schéma, le contact est enclenché et la température du liquide de refroidissement est inférieure à 90 degrés. La batterie alimente en permanence le boîtier fusible repère 3 qui permet de protéger le circuit électrique des courts-circuits. Les bornes 30 et 86 du relais R1 sont au potentiel plus. Le contact du relais est protégé par le fusible F1 et la bobine du relais R1 est protégée par le fusible F2. La borne 85 n'est pas reliée à la masse puisque le contact 90 degrés du thermocontact est ouvert. Le relais R1 n'est pas activé. La borne 86 du relais R2 est au potentiel plus. La bobine du relais R2 est protégée par le fusible F3. La borne 85 n'est pas reliée à la masse puisque les contacts 90 et 100 degrés du thermocontact sont ouverts. Le relais R2 n'est pas activé. La borne 86 du relais R3 est au potentiel plus. La borne 30 est au potentiel plus grâce au contact repère 2 qui est fermé. Le contact du relais est protégé par le fusible F4 et la bobine du relais R3 est protégée par le fusible F3. La borne 85 n'est pas reliée à la masse puisque les contacts 90 et 100 degrés du thermocontact sont ouverts. Le relais R3 n'est pas activé. Les moteurs ne tournent pas, ils ne sont pas alimentés. La température du liquide de refroidissement atteint 90 degrés. Le contact 90 degrés du thermocontact repère 4 se ferme. Il relie à la masse du véhicule la borne 85 du relais R1. Le relais est activé et ferme son contact. Le moteur M1 est au potentiel plus par la borne 87 du relais R1. Il est au potentiel moins par le contact NC du relais R2 et le moteur M2. On remarque que les moteurs M1 et M2 sont alimentés en série. Ils tournent à faible vitesse. Les récepteurs M1 et M2 sont identiques. Ils sont alimentés en série. La tension se divise aux bandes de chacun des ventilateurs. La tension mesurée est de 6 volts. La température du liquide de refroidissement atteint 100 degrés. Le contact 90 degrés et le contact 100 degrés du thermocontact repère 4 sont fermés. Il relie à la masse du véhicule les bandes 85 des relais R1, R2 et R3. Les relais R1, R2 et R3 sont activés. Le contact du relais R1 relie au potentiel plus le moteur M1. Le contact du relais R2 relie au potentiel moins le moteur M1. Le contact du relais R3 relie au potentiel plus le moteur M2. Le moteur M2 est en permanence relié à la masse du véhicule. On remarque que les moteurs M1 et M2 sont alimentés en parallèle. Ils tournent à pleine vitesse. Les récepteurs M1 et M2 sont identiques. Ils sont alimentés en parallèle. La tension est identique aux bandes de chacun des ventilateurs. La tension mesurée est de 12 volts. Après l'analyse du schéma, il est possible d'interpréter les symptômes en cas de panne. Symptômes si le relais R1 est HS. A 90 degrés, aucun moteur ne fonctionne. A 100 degrés, seul le moteur 1 fonctionne. Symptômes si le relais R2 est HS. A 90 degrés, les moteurs fonctionnent correctement. A 100 degrés, seul le moteur 2 fonctionne. Symptômes si le relais R3 est HS. A 90 degrés, les moteurs fonctionnent correctement. A 100 degrés, seul le moteur 1 fonctionne. C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez retrouver mes autres prestations, formations, conseils, expertises en allant visiter le site internet. A bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de nouvelles vidéos.